Bonjour ! Aujourd'hui j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai écrit le français sans frontières dans plusieurs endroits de mon site et sur les réseaux sociaux, sur mon infolettre. Pourquoi ces mots français sans frontières sont très importants pour moi et sont même la raison d'être de mon site Nathalie Fleur et la raison d'être de mon activité d'enseignement du français en ligne. Je vous expliquerai aussi à la fin de cette vidéo le moment très très fort qui m'a décidé à faire ça. Donc d'abord je vais vous expliquer qu'est-ce que moi j'entends par le français sans frontières. Cette question en fait je vous l'ai posée là tout récemment dans un concours pour les 3 ans de Nathalie Fleur. Je vous ai demandé selon vous que signifie le français sans frontières ? Vous avez été des centaines à me répondre et vraiment des réponses extrêmement intéressantes, touchantes pour certaines. J'étais vraiment vraiment très très heureuse de vous lire parce que je me suis rendu compte que vous aviez beaucoup de choses en commun avec ma propre pensée. Vous aviez en tête en fait des choses qui sont très importantes pour moi et donc ça m'a vraiment fait très très plaisir. J'ai senti là qu'on était vraiment en connexion en fait. Donc qu'est-ce que c'est pour moi le français sans frontières ? Donc déjà la première chose c'est quand on entend sans frontières, pour moi en tout cas ça fait référence à Médecins Sans Frontières, ce mouvement en fait humanitaire international que je respecte et que j'admire beaucoup, qui fait un travail fantastique dans tous les pays du monde, qui aide énormément de gens. Et donc moi je connais bien ce milieu de l'humanitaire parce que c'est le travail de mon mari depuis très longtemps et que depuis 17 ans je voyage en fait au gré des missions de mon mari. Donc en fait je suis dans différents pays du monde depuis toutes ces années en fonction des crises humanitaires. Et donc voilà, je suis vraiment immergée dans la réalité de l'aide internationale et je vois vraiment le monde en fait comme un grand jardin, on est tous reliés les uns aux autres et je me sens vraiment citoyenne du monde. Donc ça c'est on va dire l'aspect général. Pour moi Français Sans Frontières ça fait référence à ça. Mais quand je dis français, évidemment je parle de la langue française, donc ça fait référence aussi à cette langue, le français qui est une langue internationale, vous le savez, une langue parlée par la plupart des organisations internationales, la francophonie est une organisation très importante. Donc on sait que c'est une langue internationale. Et pour moi au-delà de ça, au-delà des institutions, ce qui est important c'est que le français soit une langue pour tous. Donc c'est très très fort en moi l'idée que le français n'appartient pas à certaines personnes. Ce n'est pas une exclusivité. Certains pensent par exemple que le français appartient au français quelque part et que la référence est le français de France. Non, bien sûr que non. Moi je suis née en fait dans une région frontalière entre la France et la Suisse. Ma mère est suisse. Donc moi en fait j'ai appris le français de France à l'école, mais j'ai aussi appris le français de Suisse par ma mère, ma grand-mère, dont j'étais très proche. Donc en fait j'ai compris très vite qu'il y avait des mots qui n'étaient pas compris par tout le monde en français selon chaque côté de la frontière. Et puis ensuite j'ai beaucoup voyagé et évidemment le français n'est pas du tout lié uniquement à la France, même si la France a un rayonnement très important. Donc ça c'est un point très important pour moi qui est le français n'appartient pas à la France, le français n'appartient pas à un certain type de population. Quel que soit votre pays de naissance, votre pays de résidence, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre couleur de peau, vous parlez français. Il y a des francophones natifs de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions et de tous les pays en fait. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une langue qui est internationale et qui est pour tous. Même si ce n'est pas votre langue maternelle, vous pouvez tout à fait l'apprendre et elle n'est pas réservée à une élite. Même si dans l'histoire effectivement la langue française était réservée à une élite. Pour moi ça ne doit plus être le cas du tout, ça doit être une langue pour tous. Et dans l'idée d'une langue pour tous, pour moi il ne doit pas y avoir non plus de frontière sociale. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez en fait apprendre, apprendre le français. Grâce à internet, c'est vraiment magnifique parce qu'on peut diffuser le savoir, les connaissances de manière gratuite, en grande partie gratuite. Dans le monde entier, il suffit d'avoir une connexion internet. Et aujourd'hui, presque tous les pays du monde et toutes les régions du monde ont une connexion internet. Donc c'est fantastique ça, de pouvoir justement diffuser la connaissance et c'est un point central pour moi. Quand j'ai choisi de communiquer autour du français sans frontières, il y avait vraiment aussi l'importance pour moi de cette mobilité en fait. Parce que j'ai décidé d'enseigner en ligne au moment où j'ai décidé que ma vie, ce serait toujours de voyager et que je n'allais pas pouvoir me fixer dans un seul pays. Et que c'était vraiment enseigner en ligne qui était la solution pour moi pour pouvoir continuer d'exercer mon métier malgré de nombreux déménagements. Et ça, je vais vous expliquer un petit peu après comment tout ça s'est passé. Mais voilà, il y a vraiment pour moi l'idée que le français pour vous qui apprenez, il est accessible, il doit être accessible, il doit aller de plus en plus. Et c'est aussi un français sans frontières pour moi parce que où que je sois dans le monde, dans un appartement, dans une chambre d'hôtel, dans une gare ou un aéroport, je travaille et je diffuse des informations en français. Donc je n'ai pas de limite de frontières non plus. Et puis aussi un autre aspect que peu d'entre vous ont mentionné, seulement quelques-uns, c'est que pour moi aussi l'idée sans frontières, c'est aussi sans frontières mentales, sans frontières psychologiques. Parce que ce que j'observe, c'est que beaucoup d'entre vous en fait, se mettent des barrières, des frontières dans leur apprentissage. En disant des choses par exemple comme Ah, c'est un peu trop tard pour moi, je suis trop vieux, trop vieille pour apprendre. Ou alors j'ai pas d'argent donc je peux pas apprendre. Ou alors je peux pas faire un voyage en immersion. Ou je suis pas dans un pays francophone. Et tout ça, ce sont des frontières, des barrières que vous vous mettez en fait. Beaucoup aussi ont des barrières de Je suis pas à l'aise pour parler, je suis timide, je peux pas aller vers les autres. Et donc vous vous mettez des frontières entre vous et les autres, entre vous et la langue française en fait. Et moi j'aimerais vraiment vraiment qu'il n'y ait moins de frontières dans l'apprentissage. C'est pour ça que sur mon blog il y a beaucoup beaucoup de conseils pour mieux apprendre, pour oser parler, oser vous exprimer. Donc ça c'est un aspect très très important pour moi en fait. C'est pas seulement la vision internationale, mais c'est aussi à l'intérieur de nous qu'il faut faire tomber des barrières, des frontières. Et je vous ai déjà expliqué que moi aussi j'ai vécu ça, la difficulté de m'exprimer en anglais par exemple. Et je l'ai surmonté et aujourd'hui je parle en anglais, mal mais je parle et je communique. Et vraiment il faut que vous ayez en tête qu'à l'intérieur de vous il y a des frontières, il y a des barrières que vous vous mettez vous-même et qu'il faut absolument les supprimer. Donc mon objectif à moi c'est de vous les faire tomber petit à petit ces frontières. Donc voilà les choses qui sont vraiment les valeurs très importantes pour moi. C'est l'idée que cette langue française elle doit être accessible à tous. Donc maintenant j'aimerais vous expliquer en fait qu'est-ce qui m'a décidé à enseigner en ligne et qu'est-ce qui m'a décidé à vraiment faire vivre le français sans frontières, vraiment. Donc en fait il y a quelques années avec mon mari on a décidé de faire un tour du monde. On a arrêté de travailler tous les deux et on a eu envie de vivre une expérience un peu extraordinaire. Et ça a été une expérience extraordinaire. On a voyagé pendant 16 mois dans différents pays, différents continents. On a beaucoup été dans des pays qu'on rêvait de découvrir. On a été beaucoup en contact des gens, de la beauté du monde aussi. Et donc en fait notre tour du monde nous a amené à un moment donné en Turquie. C'était le dernier pays avant de rentrer en Europe. On pensait retourner en Europe juste après. Et arrivé en Turquie en fait on a pris un bateau pour aller sur une île grecque, l'île de Kos. Et à ce moment-là c'était la grande crise humanitaire des réfugiés syriens. Et on s'est retrouvés sur les mêmes trajets en fait, les mêmes trajectoires disons que ces réfugiés. Et ça a été quelque chose d'extrêmement fort. En fait nous avec notre passeport européen, on a pu acheter un billet de bateau sans aucun problème. On a voyagé en une heure dans un bateau confortable et on est arrivé en Grèce. En parallèle de ça, il y avait des centaines et des milliers de personnes qui tentaient de prendre des embarcations de fortune, des embarcations très légères pour traverser et ils ont pris énormément de risques. Il y a eu beaucoup de morts. Quand on est arrivé en Grèce, il y avait des centaines de personnes sur le port en plein soleil, pas d'eau, pas de vêtements, pas de nourriture. L'aide humanitaire n'était pas encore arrivée, c'était vraiment le début de la crise. Et nous on a été très très choqués de se rendre compte qu'après tous les pays qu'on avait traversés, beaucoup de pays étaient en voie de développement avec beaucoup de pauvreté. Mais c'était sur ce continent-là, en Europe, notre continent, le continent riche, qu'on a vu le plus de désastres humanitaires, qu'on a vu le plus de détresse. Et ça nous a énormément choqués. Moi personnellement, ça m'a dévastée. Juste d'en parler, là déjà ça me touche beaucoup. En fait, je me suis dit comment c'est possible que ce continent, l'Europe, n'est pas capable, ne veut pas aider tous ces gens. Donc beaucoup de réfugiés, mais aussi des migrants économiques en même temps. On n'est pas capable de les accueillir, vraiment. On ne veut pas les accueillir, qu'est-ce qui se passe ? Vraiment c'était insupportable pour moi de voir ça. Et insupportable de me rendre compte à quel point nous on était privilégiés aussi. Et juste avant en fait, le bateau qu'on avait pris pour rejoindre l'Europe, j'avais commencé à prendre des notes et j'avais déjà écrit que je voulais enseigner en ligne. J'avais commencé à faire des plans. J'étais sûre que je voulais continuer d'enseigner et j'étais sûre que je voulais le faire en ligne parce que je voulais et je devais continuer de voyager. Et donc je ne pouvais pas le faire en tête à tête, en direct vraiment. Donc j'avais déjà décidé d'enseigner en ligne. Et quand j'ai eu cette catastrophe en Europe, que j'ai vu à quel point on mettait en danger des gens à cause de frontières, à cause de passeports, parce qu'on ne les laissait pas entrer légalement, ça m'a vraiment révoltée. Je me suis dit, il y aura le mot sans frontières dans mon activité. La conception du sans frontières doit être au centre de mon activité parce que pour moi, les frontières sont avant tout des dangers, sont avant tout des moyens d'exclure les gens et je déteste ça. Voilà. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire le français sans frontières. Je n'ai pas pu appeler mon site comme ça parce que le nom était déjà appris et donc j'ai respecté la personne qui avait déjà choisi ce titre. Mais ça reste très fort en moi. Bien sûr, mon travail avec Nathalie Fleur n'est pas de faire de l'aide humanitaire, bien sûr. C'est le travail de mon mari, c'est le travail de beaucoup d'autres gens qui le font... Donc c'est le travail, le métier, donc ils le font bien. Moi, mon travail en fait est d'enseigner le français. Mais je pense en fait que je prends ma part. Je prends ma part dans l'aide aux autres. Je prends ma part dans l'idée d'aller vers les autres, de communiquer, de transmettre, de diffuser la connaissance. Je pense que diffuser la connaissance et le savoir, c'est aussi un moyen d'aider les autres à se dépasser, à surmonter leurs difficultés et aller plus loin dans leur vie, vers une meilleure vie aussi. Donc c'est quelque chose qui m'habite. C'est quelque chose que j'ai vraiment au fond de moi. C'est pour ça que j'ai décidé à ce moment-là qu'il y aurait une grosse partie de mon travail qui serait disponible gratuitement. J'ai décidé de vraiment donner beaucoup dans mon blog, des vidéos YouTube. J'ai décidé en fait que mon activité ne pouvait pas être essentiellement une activité rémunérée et qu'il fallait que je trouve des moyens en fait de diffuser le savoir. Donc à ma petite échelle bien sûr, mais je me dis que si chacun fait un petit peu, on fait avancer le monde. Donc moi, mon petit peu à moi, c'est de mon blog, c'est de répondre à toutes les questions qu'on me pose. On m'en pose énormément. D'essayer d'aider le maximum, de donner des choses gratuitement quand les personnes ne peuvent pas payer. Voilà, ça c'est un peu ma mission. Bien sûr, je ne m'adresse pas uniquement à des gens qui sont en difficulté, une bonne partie des gens qui suivent des cours avec moi ou les moyens de les payer. Mais en fait, je veux m'adresser de la même façon à n'importe qui. Quelle que soit votre situation, quels que soient vos moyens financiers, votre situation sociale, professionnelle, pour moi, ça ne fait aucune différence. Je vous réponds exactement de la même manière. J'accorde le même temps à toutes les personnes qui me contactent. Et j'ai bien conscience que les réalités sont différentes. Mais moi, je ne veux pas faire de différence dans ma manière de répondre. Et le temps et l'énergie que je consacre à chacun. Voilà, donc pourquoi dans Nathalie Fleuve, vous avez beaucoup de conseils. Voilà pourquoi j'essaye vraiment de vous répondre. Par contre, ayez conscience que Nathalie Fleuve n'est pas une école. Ce n'est pas une équipe. C'est moi toute seule. Donc, j'ai aussi mes limites. Mes limites de temps et d'énergie aussi. Donc, vraiment, je donne beaucoup. Mais parfois, je suis très lente à vous répondre. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est que je ne peux pas faire autrement. Donc, merci de votre patience et de votre compréhension. Je souhaite vraiment pouvoir vous donner le meilleur. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je peux faire, que je peux développer sur mon blog, sur la chaîne YouTube, par exemple. Je suis vraiment à votre écoute. Voilà, je vous dis à très, très bientôt. C'est Nathalie Fleuve. Au revoir.